Bien heureux les affligés, parole de Jésus, évangile selon le spiritisme, Alan Kardec. On comprend difficilement l'utilité de souffrir pour être heureux. D'ailleurs, qui ne s'est jamais posé ces questions ? Pourquoi certains sont riches et d'autres pauvres ? Pourquoi certains souffrent plus que d'autres ? Pourquoi aux uns rien ne réussit et à d'autres tout semble leur sourire ? Pourquoi les biens sur terre sont inéquitablement répartis ? Pourquoi les hommes vertueux souffrent et les méchants prospèrent ? Les aléas de la vie ont deux causes et on les comprend que si on a confiance en Dieu et si on a foi en l'avenir. La première de ces causes sont les conséquences de notre conduite dans cette vie. Dû à notre orgueil, notre ambition démesurée, notre vanité, notre susceptibilité, nos excès en tout genre, notre égoïsme. Nous ne récoltons finalement que ce que nous semons. Donc c'est à soi-même qu'il faut s'en prendre et pas au hasard, à sa mauvaise étoile ou encore pire, à Dieu. L'homme évitera ces maux quand il travaillera son amélioration morale et intellectuelle et quand il donnera une autre importance aux choses matérielles. La deuxième cause sont les misères qui frappent les hommes bons, comme par fatalité. Accidents, infortunes, maladies, infirmités, décès prématurés, qu'ont-ils fait pour endurer tant de souffrances ici-bas et parfois dès l'enfance ? Si nous sommes punis, c'est que nous avons mal agi. Et si ce n'est pas dans cette vie, c'est alors dans une autre. Il s'agit donc d'expiation pour le passé et d'épreuves pour l'avenir. Celui qui souffre beaucoup doit donc se dire qu'il avait beaucoup à expier et se réjouir d'être bientôt guéri. Mais comment savoir si j'ai fait le bien ou le mal, si je ne me souviens pas de mes vies antérieures ? Ce souvenir de ces existences passées aurait des conséquences très graves. Cela pourrait entraver notre libre arbitre et causer des incidents dans nos relations familiales, amoureuses, amicales et professionnelles. Car l'esprit se réincarne souvent dans le même milieu où il a vécu et avec les mêmes personnes. S'il reconnaît celle qu'il a humilié, il se sentirait offensé. S'il se souvient de celle qu'il a haï, sa haine se réveillerait. S'il reconnaît celle qu'il a tuée, il serait ébranlé. Dans tous les cas, il serait, dans cette vie, influencé par ses actes du passé. Peu importe de savoir qui on a été, prenons chaque existence comme un nouveau départ pour nous améliorer. Dans son infinie miséricorde, Dieu nous a envoyé Jésus, qui nous a enseigné, bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui souffrent, car ils seront récompensés. En supportant patiemment et avec résignation notre douleur sur terre, nous nous épargnons des siècles de souffrance dans l'avenir et nous nous acquittons de nos dettes du passé. Voilà l'explication de la maxime de Jésus, bienheureux les affligés. Centre Spirite Lyonnais, Alan Kardec Sous-titrage ST' 501